L'histoire commence là où elle aurait dû se terminer dans les nouveaux quartiers de Dakar. Nord-Foire, Ouest-Foire, Parcelles-Assénie, Mixa, Rufisque, Tuba-Pdi-Alaou, Une bonne vingtaine d'entre eux connaît désormais une tension permanente pour son ravitaillement en eau potable. Dakar reçoit pourtant 300 à 375 millions de litres d'eau par jour, sauf que la démographie galopante de ces nouveaux quartiers tire sa consommation de manière effrénée vers le haut et l'érection du nouveau pôle urbain, déjà en cours, n'arrangera en rien les choses. Alors, pourquoi Dakar connaît-elle les tensions qu'elle vit en ce moment ? C'est la combinaison de deux facteurs. La première est donc l'explosion démographique, fruit d'une urbanisation galopante. Avec un peu moins de 3,5 millions d'habitants, Dakar abrite environ le quart de la population sénégalaise. Le deuxième est lié à 15 années de retard dans les investissements structurants dans le secteur de l'eau. En effet, le pays est resté longtemps sans investir dans de gros travaux héroliques, seuls alternatifs pourtant pour alimenter la mégapôle que Dakar était en train de devenir. L'usine de NIT a été construite il y a 47 ans, presque un demi-siècle, en 1971, celles qui ont suivi 33 ans après, avec comme point de départ 1998, date de son initiation. Grâce au programme sectoriel eau, 115 milliards ont été ainsi injectés pour lancer KMS 1 et KMS 2 en 2004 et en 2008, ce qui était loin de rattraper le déficit qui avait plutôt tendance à se creuser. Que fait donc le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement et de la Nouvelle-Sonnès, chargé par l'État, à travers la réforme du secteur de l'hydraulique en 1996, d'assurer les investissements au titre du patrimoine ? Le gouvernement travaille dans deux directions. Dans l'urgence, pour résorber tout de suite le déficit constaté et faire boire Dakar et sa banlieue, et dans le moyen terme pour investir dans des ouvrages structurants. Conséquence, à travers plusieurs programmes en cours de réalisation, même si on ne le sent pas toujours, Dakar a reçu exactement 381,486,000 litres d'eau par jour en 2018, contre seulement 294,982,000 en 2011, soit une hausse de 29%. Sauf que les enjeux sont ailleurs, car il faut atteindre 90 millions de litres d'eau par jour pour pouvoir offrir la marge de sécurité de plus de 20 millions de litres par jour et faire face à la progression vertigineuse que connaît la population de Dakar. Programme spécial de renforcement de l'alimentation en eau potable de Dakar, PSDAC, c'est le nom de ce programme en cours d'exécution depuis déjà plusieurs mois. Actuellement, en phase terminale, il comprend plusieurs volets. 10 forages à Tasset, 2 réservoirs de stockage de 20 millions de litres à Thiesse, une conduite de transport. Ces ouvrages injecteront donc près de 20 millions de litres par jour. 11 forages dans l'axe Bayar, Djander, Tjandem, une conduite de refoulement de 40 km permettant d'obtenir une production additionnelle globale de 30 millions de litres au jour. Enfin, 2 nouveaux forages seront destinés à la zone des parcelles assainies pour éliminer les contraintes de topographie. Mais pour sécuriser de façon durable la mégapôle qui est en train de se mettre en place dans le triangle Dakar-Thiesse-Mbourg, il faut des investissements structurants et donc forcément plus lourds. Ils sont en cours. La troisième usine du lac de Guière va bientôt être lancée. Ses conduites sont en train d'être opposées. Elle coûtera 274 milliards, sera mise en service dès 2020 et acheminera 200 millions de litres d'eau par jour. À ses côtés, une usine de dessalement sera construite au Mamel. Elle coûtera 137 milliards, fournira à terme 100 millions de litres par jour et sera accompagnée par un vaste programme de renouvellement des conduites de l'agglomération dakaroise sur 460 kilomètres. Les conduites actuelles, trop vieilles, ne sécurisent plus assez le ravitaillement de la plupart des quartiers. Et c'est là l'un des volets sociaux de la nouvelle politique d'eau du gouvernement, l'autre étant les branchements sociaux au nombre de 100 000 depuis 2014, objectif démocratiser l'accès à l'eau potable. Pour atteindre cet objectif de démocratisation de l'accès à l'eau potable, l'État a investi en ce moment à tour de bras. Près de 500 milliards de francs CFA en seulement 4 ans, depuis 2014, contre 266 milliards en 17 ans, entre 1996 et 2013. Et déjà, grâce au PEPAM, Programme eau et assainissement en milieu urbain, le nombre de personnes dont la qualité du système d'alimentation en eau potable est améliorée et estimée à plus de 1,1 million de personnes. Le nombre de personnes bénéficiant de l'accordement à l'eau potable est de près de 570 000 pour un objectif visé de 460 000. Le nombre de personnes ayant obtenu un accès à une source sud-opérenne améliorée est de 600 000 pour un objectif visé de 540 000. Une réduction des disparités entre Dakar et les villes de l'intérieur, symbole d'une société solidaire et ouverte, est sanctionnée par les Nations Unies avec l'atteinte des OMD. Le Sénégal est l'un des rares pays africains à les avoir atteints. Désormais, avec la planification stratégique, les ouvrages de KMS et le dessalement, le Sénégal a en ligne de mire les objectifs du développement durable à l'horizon 2030. Sous-titrage Société Radio-Canada www.sénégal.com